Il s'agit peut-être des prémices d'un espace Schengen des armées de l'OTAN. Le 31 janvier dernier, Pays-Bas, Allemagne et Pologne signaient la création d'un corridor militaire. Objectif ? Fluidifier les déplacements de troupes et de matériel entre les alliés. L'initiative, qui fait couler beaucoup d'encres en Russie, doit lever les barrières juridiques aux frontières et harmoniser des infrastructures, comme les ponts pour permettre le passage des gros véhicules militaires. Le concept de Schengen des armées est sorti des cartons avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Parmi ses objectifs, fluidifier les livraisons militaires vitales pour Kiev. As a mechanism allowing quick and effective transfer of forces, transfer of hardware, equipment, transfer of ammunition, any mechanism that removes borders and constraints which hamper rapid military deployment is simply necessary. Initiatifs such as military Schengen are important for Poland, a neighbour of Russia and Belarus. Firstly, for the security reason, but secondly, also in terms of its relations within the EU. Magdalena Hdornyk for Euronews from Warsaw.